Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Espagne, stratégie pour la reprise. Ce webinaire a pour but de vous apporter un panorama du marché espagnol post-Covid et de vous faire entrevoir les opportunités qu'il peut offrir, sachant que l'Espagne est historiquement l'un des premiers partenaires commerciaux de la France et le premier partenaire commercial de la Bretagne devant l'Allemagne et l'Italie. Cette présentation va durer une petite demi-heure. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à cliquer sur le bouton discussion interactive et déposer ces questions dans l'onglet questions qui s'offre à vous. Anna va y répondre en fin de présentation. Et donc, tout cela pour vous présenter Anna Fernandez, qui est directrice et cofondatrice du cabinet Apertis Export, prestataire agréé sur le marché espagnol, et qui va se faire un plaisir maintenant de vous présenter toutes les opportunités de ce marché. Anna, je te passe le relais. Bonjour. Merci beaucoup, Olga, pour ton introduction. Merci beaucoup à l'Open de l'International de m'avoir proposé de réaliser ce webinaire. Et merci beaucoup à vous tous d'être présents de l'autre côté de l'écran. Je suis effectivement Anna Fernandez. Je suis l'une des deux associées d'Apertis Export, qui est une société qui est spécialisée dans l'accompagnement de sociétés internationales et notamment françaises sur le marché espagnol. Nous accompagnons des sociétés depuis une vingtaine d'années. Des sociétés, donc, quel que soit leur stade de développement sur le marché espagnol, donc aussi bien des sociétés qui sont en phase de démarrage et qui ont donc besoin de comprendre la structuration du marché et les opportunités qu'ils offrent, mais aussi donc des entreprises qui ont une volonté de s'implanter en direct sur le marché espagnol avec des projets de création de filiales et de recrutement de personnel. Nous intervenons sur l'ensemble du pays, sur une grande diversité de secteurs, et nous disposons de deux bureaux sur Barcelone, donc des espaces de co-working qui nous permettent d'héberger des commerciaux et des VIE qui travaillent, entre autres, pour le compte d'entreprises françaises. Pour rentrer dans le vif du sujet, quelques indicateurs démographiques et économiques de l'Espagne. Alors, l'Espagne compte une population de 47 millions d'habitants pour une superficie de 505 000 km², ce qui représente une densité particulièrement faible de population, 93 habitants par km². En comparaison, le taux de densité de la France est de 118 habitants par km² pour une superficie pratiquement égale à celle de l'Espagne. Nous avons donc en Espagne des régions particulièrement peuplées, donc 60% de la population est concentrée aujourd'hui sur quatre régions, que sont la Catalogne, Madrid, l'Andalousie et la communauté de Valence. Et à côté de ces régions, nous avons des zones particulièrement désertiques, c'est ce qu'on appelle l'Espagne vide, l'Espagne à Bafia, où les taux de densité sont d'environ 25-26 habitants par km². C'est le cas, par exemple, des deux régions qui sont au nord et au sud de Madrid, donc les deux Castilles, Castilla-Léon et Castilla-La Mancha, qui sont deux régions particulièrement étendues. Elles représentent environ 30% de la surface du territoire de l'Espagne et moins de 10% de la population. Alors, ces quatre régions les plus peuplées sont aussi celles qui concentrent l'essentiel de l'activité économique de l'Espagne, 70% du PIB, si on rajoute le Pays basque espagnol. Olga, tu peux revenir sur le slide précédent ? Merci, merci. Alors, d'un point de vue administratif et politique, l'Espagne est divisée, vous le saurez, pour la plupart d'entre vous, est divisée en 17 régions, que l'on appelle Comunidades Autonomas. Et on a également deux villes autonomes, qui sont les deux enclaves situées au nord de l'Afrique, FEPTA et Mélia. Donc, cette organisation territoriale en région est importante à prendre en compte si l'on souhaite aborder et se développer sur le marché espagnol. Donc, l'Espagne est un pays très décentralisé, avec un poids important des régions. Chaque région a sa propre organisation administrative, politique. Chaque région a son propre parlement, son propre gouvernement, avec des compétences assez élargies en matière, par exemple, de santé, d'éducation, de police locale, d'usages commerciaux, etc. Donc, ce sont vraiment des éléments importants à prendre en compte. Nous avons donc des régions avec en plus une identité propre, forte, et notamment l'existence de quatre langues officielles, qui sont aujourd'hui, au-delà de l'espagnol, le basque, le catalan et le galicien. Alors, quelques indicateurs économiques pour suivre, et un état des lieux de la reprise. Alors, c'est vrai qu'économiquement, après une période de récession, donc, entre 2008 et 2013, donc, nous avions renoué avec la croissance en 2014. C'est vrai que l'impact de la crise sanitaire a mis fin à cette phase expansive. La déclaration, donc, de l'état d'urgence entre le 14 mars et le 21 juin, avec un confinement assez strict de la population, a mis à l'arrêt, donc, de nombreux secteurs économiques. Donc, le PIB espagnol s'est rétracté de 11 % en 2020. Les finances publiques se sont fortement détériorées, avec un déficit public quasiment égal, donc, à 11 %, une dette publique qui avoisine, donc, les 120 %, et un taux de chômage qui a toujours été un peu le point faible de l'Espagne, mais que nous avions réussi partiellement à maîtriser après, donc, la crise de 2008, et qui, aujourd'hui, avoisine à nouveau, donc, les 16-17 %. Alors, en dépit de ce contexte, enfin, de la situation économique, et dans un contexte de reprise plutôt favorable à l'Espagne, la plupart des experts, donc, prévoient un renforcement, donc, des liens déjà très forts, donc, entre la France et l'Espagne. Donc, la France est le premier partenaire commercial de l'Espagne. L'Espagne est le deuxième client et le cinquième fournisseur de la France. Et on compte aujourd'hui, en Espagne, donc, plus de 2 000 filiales françaises implantées, avec plus de 300 000 salariés, et que l'on retrouve dans des secteurs assez variés, comme la grande distribution, la distribution spécialisée, l'agroalimentaire, l'automobile, les services, etc. Donc, pour suivre un peu, quel est aujourd'hui, donc, le tissu économique de l'Espagne ? Alors, selon, en janvier 2020, donc, l'INEE, qui est l'Institut national de la statistique, recense environ, donc, 3,4 millions d'entreprises en Espagne. Ce sont, donc, majoritairement, donc, des PME à plus de 99 %, donc, 40 % ayant moins de 10 salariés. Ce sont souvent des entreprises familiales. On compte, à part ça, donc, 4 800 établissements qui ont plus de 249 salariés. Ce sont souvent, donc, des entreprises très présentes à l'international et qui jouissent, pour certaines, donc, d'une renommée mondiale. C'est, par exemple, donc, le cas de Santander, qui est aujourd'hui, donc, la première banque de la zone euro. C'est le cas de Telefonica, qui est le sixième opérateur mondial en matière de téléphonie. C'est le cas, par exemple, du groupe ACS, donc, troisième acteur mondial en matière de BTP, ou le groupe Inditex, dont fait partie, donc, l'enseigne Zara, qui est le deuxième groupe textile mondial. On a aussi des entreprises, comme, par exemple, donc, Amadeus ou Indra, qui sont, elles aussi, donc, des leaders sur, notamment, des solutions technologiques avancées. Une autre caractéristique de l'Espagne, c'est, évidemment, donc, le poids des services, qui représente, donc, aujourd'hui, donc, 59 % des entreprises, 73 % du PIB et 75 % de l'emploi en Espagne. À côté de cela, aussi, un élément important et caractéristique, donc, de l'Espagne, est l'existence de 3,2 millions de travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs. C'est ce que l'on appelle en Espagne, donc, des autonomes, qui cotisent, en fait, un régime spécial de la sécurité sociale et qui sont, aujourd'hui, majoritairement présents sur le secteur des services à plus de 73 %. Alors, quelles ont été les évolutions en 2020 et quel a été, donc, l'impact de la pandémie sur les différents secteurs ? On estime, aujourd'hui, à 68 000, donc, le nombre d'entreprises ayant disparu avec la pandémie. Alors, c'est un chiffre, quand même, à prendre avec énormément de pincettes parce qu'on a, quand même, aujourd'hui, beaucoup de difficultés à dresser un bilan en ce qui concerne, donc, l'impact de la pandémie et on a du mal, effectivement, à avoir, donc, des données fiables. Mais il est clair que, de toute manière, donc, la crise sanitaire a touché principalement les entreprises de taille plus réduite, donc, inférieures à 50 salariés, et a beaucoup touché, également, le collectif des travailleurs indépendants dont on parlait précédemment. Alors, parmi les secteurs les plus touchés, on a, évidemment, les secteurs qui étaient le plus en lien avec le secteur, donc, du tourisme. Il convient de rappeler, donc, que le tourisme représentait, en 2019, donc, 12 % du PIB et qu'il est tombé à 6,6 % en 2020. Donc, l'impact, donc, de la crise a été particulièrement important sur le commerce, l'hôtellerie, les activités artistiques, les activités culturelles, avec des chutes de moins 24 %, mais aussi sur le secteur de la construction, moins 15,9 %, et l'industrie, donc, près de moins 10 %. Alors, dans ce contexte, certains secteurs ont réussi, quand même, à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas, par exemple, de l'agriculture et de l'élevage, avec une croissance de 4,7 %, les activités financières, donc, plus 2,4 %, ou tout ce qui touche, donc, les administrations publiques, l'éducation ou la santé, avec plus 1,4 %. Alors, il y a aussi, donc, des secteurs qui ont été particulièrement touchés, comme, par exemple, certains commerces, mais qui ont su faire preuve de réactivité et qui ont su s'adapter aux nouvelles circonstances, avec l'accélération, notamment, donc, du e-commerce, qui a fait un bond spectaculaire, alors, pas seulement en Espagne, un peu partout dans le monde, avec des croissances de plus 36 % en 2020. Alors, c'est vrai que le consommateur espagnol, donc, qui était traditionnellement, donc, attaché au commerce offline, a complètement révolutionné sa manière de consommer en 2020. Alors, quelles sont aujourd'hui les perspectives de croissance ? Alors, c'est vrai que la majorité, donc, des prévisions macroéconomiques sont plutôt encourageantes pour l'Espagne. Alors, l'Union européenne misait en mai 2021 sur une croissance de plus 5,9 % en 2021 et plus 6,8 % en 2022, ce qui sont des prévisions, donc, supérieures à celles de la plupart des pays, donc, de la zone euro, autour de 4,2 % en 2021, 4,4 % en 2022, et ce, malgré un taux de chômage qui va rester quand même très élevé sur notre pays, autour de 15, 16 %. Alors, bien entendu, ce sont des prévisions. On a appris aujourd'hui à vivre avec l'incertitude et des prévisions qui vont être réajustées au fur et à mesure, qui vont dépendre, bien entendu, de la poursuite et de la finalisation, donc, de la campagne de vaccination qui vont dépendre de la cinquième vague de contamination qui, vraisemblablement, nous pend au nez et qui vont dépendre aussi de la rapidité et du bon déploiement du plan de relance et des fonds européens. Alors, le fonds de relance, alors, vous savez certainement que l'Espagne est le premier bénéficiaire du fonds de relance européen, donc, avec une dotation de 140 milliards d'euros, à la fois en subvention et en prêts. Alors, bien sûr, l'objectif est d'utiliser ces fonds pour transformer le pays, pour moderniser, donc, l'outil productif et pour développer, donc, la transition énergétique et la transition numérique. Environ, donc, 39 % des fonds, donc, seront consacrés à la transition énergétique, 29 % à la transition numérique et 10,5 % seront consacrés à des projets, donc, d'éducation et de formation. On continue dans la présentation. Donc, quels vont être les secteurs qui vont le plus peser, donc, dans la reprise ? Alors, évidemment, on va trouver, donc, des filières qui sont déjà matures et qui sont traditionnellement historiques et de poids, donc, dans l'économie espagnole. Donc, évidemment, donc, la chimie, le tourisme, l'automobile, l'agroalimentaire, l'aéronautique, la santé, l'environnement. Donc, mais on va trouver aussi, donc, des opportunités, donc, sur des nouvelles filières. Donc, tout ce qui va toucher, donc, les nouvelles technologies, la digitalisation des entreprises, mais aussi, donc, les énergies renouvelables, comme je disais au préalable, la transition énergétique, les services à la personne et les services, donc, au PME. Donc, je vous propose de passer en revue, donc, quelques-uns des secteurs qui vont être particulièrement, donc, concernés, donc, par cette reprise. Alors, ces secteurs n'ont pas vocation à être exhaustifs, il y en aura, bien entendu, d'autres, mais ce sont, en fait, en tous les cas, donc, des secteurs, donc, ce sont des secteurs de poids, comme, par exemple, donc, les énergies renouvelables, donc, et la transition énergétique, qui sont des sujets d'actualité. L'Espagne est un pays assez avant-gardiste en matière d'énergie renouvelable. En 2020, donc, ces ENR ont représenté, donc, 43 % de la production nationale d'électricité, donc, en 2020. Et l'objectif est de porter ce pourcentage à 100 % en 2050. Donc, le gouvernement espagnol, donc, multiplie les initiatives, les programmes, les mesures pour impulser, donc, la transition énergétique. C'est d'ailleurs, donc, un secteur qui va recevoir, donc, une dotation, donc, importante concernant, donc, les fonds, les fonds de relance. La digitalisation, l'Internet des objets, les nouvelles technologies vont également être des sujets, donc, prioritaires au cours des prochaines années. Les experts estiment, donc, que la crise sanitaire engendrée par la COVID a fait gagner cinq ans au processus de digitalisation, donc, des entreprises espagnoles, et ce, donc, tout secteur confondu. C'est vrai qu'il y a certains domaines, comme, par exemple, la mode, où le e-commerce est passé, donc, de 8 % des ventes en 2019 à 12 % en 2020. L'Espagne va également être un acteur clé en matière d'investissement, donc, dans l'IOT, donc, que ce soit, donc, dans la santé, l'énergie, la Smart City, ainsi que sur le marché de la robotique, où l'Espagne occupe, donc, la dixième place mondiale. L'Espagne est aussi un acteur important en ce qui concerne, donc, la cybersécurité, la cyberdéfense. Donc, le pays se situe à la septième position, donc, des pays européens, donc, les plus avancés. Et ce, bien que l'Espagne soit également, donc, le troisième pays, donc, le plus touché par les cyberattaques. C'est vrai que le trafic web a considérablement augmenté en 2020, aussi bien l'usage privé que l'usage professionnel. Et les cyberattaques ont augmenté de manière exponentielle en Espagne, donc, plus de 120 % en 2020. Il est, donc, probable, donc, que les entreprises espagnoles, donc, vont avoir recours à des solutions technologiques, vont avoir recours à des solutions, donc, de protection numérique, et que des opportunités, donc, vont apparaître sur ces activités. Alors, il est difficile aujourd'hui de parler de relance sans évoquer un secteur aussi important, donc, que le tourisme. Il faut rappeler, donc, que l'Espagne était, en 2019, donc, la deuxième destination touristique mondiale. Le secteur représentait, donc, 12,4 % du PIB, plus de 83, donc, millions de touristes et 2 millions, donc, d'emplois. C'est un secteur, donc, de poids qui devrait être l'une des clés de la relance et qui va, en conséquence, recevoir, là aussi, une forte dotation, donc, de plus de 3 milliards d'euros, donc, du plan de relance. Il va, de toute manière, falloir s'interroger, ou nous allons devoir nous interroger sur la manière dont on souhaite faire évoluer, donc, le tourisme sur notre pays. Ce sont, donc, des réflexions qui étaient déjà amorcées, donc, avant la crise, mais qui se sont accentuées, donc, depuis. L'idée va être certainement de nous amener vers un tourisme, donc, plus durable, qui intègre des préoccupations, donc, environnementales. Un tourisme accessible, une offre différenciée, donc, qui sort du tourisme saisonnier, du tourisme de sol et playa, donc, soleil et plage, et qui va développer, par exemple, donc, le tourisme d'intérieur, le tourisme culturel, patrimonial, gastronomique, tout en incorporant, bien sûr, les nouvelles technologies qui vont être, donc, fondamentales. Donc, on peut évoquer, là aussi, des opportunités concernant, donc, la modernisation, donc, des installations, l'intégration de nouvelles technologies et, bien entendu, des nouveaux systèmes de sécurité sanitaire. Alors, l'automobile, là aussi, on parle d'un secteur, donc, historique de l'économie espagnole. Alors, malgré une chute de 19%, donc, de sa production et la fermeture, donc, des usines, entre autres, de Nissan en Catalogne, c'est un secteur qui demeure, donc, l'un des piliers, donc, de l'industrie espagnole. Donc, c'est un secteur qui pesait, donc, pré-Covid, 10% du PIB, un secteur particulièrement, donc, tourné vers l'export, avec 17, donc, usines réparties sur l'ensemble de la géographie, donc, espagnole. Donc, tous les grands constructeurs internationaux, donc, sont implantés en Espagne. Le gouvernement, donc, de Pedro Sanchez a prévu d'allouer à ce secteur, donc, une dotation, là encore, très importante, de 13,7 milliards d'euros, donc, du plan de relance européen, qui vont être consacrés, tournés vers tout ce qui touche la mobilité verte, c'est-à-dire, donc, le développement des véhicules hybrides et électriques, la transformation, donc, de la chaîne de valeurs automobiles ou encore, donc, les projets concernant, donc, l'hydrogène vert. Enfin, donc, nous allons finir un petit peu ce panorama des secteurs avec l'un des secteurs qui reste stratégique, donc, pour l'économie espagnole, le secteur agroalimentaire, et qui va offrir, donc, de nombreuses opportunités, donc, aux entreprises. Alors, l'Espagne est le cinquième importateur européen, donc, de produits agricoles et agroalimentaires. La France domine, donc, le classement, donc, des fournisseurs, donc, c'est le premier fournisseur de l'Espagne, avec environ, donc, 13 % de part de marché. Les principales catégories, donc, de produits français importés par l'Espagne sont les céréales, les produits laitiers, les fruits et légumes, les boissons et les produits pour l'alimentation, donc, animale. Aujourd'hui, donc, l'Espagne est un marché, donc, d'envergure. Comme je le disais en introduction, c'est un marché qui représente, donc, 47 millions d'habitants. C'est un marché avec une consommation intérieure dynamique et pouvant accueillir avec une capacité, donc, d'accueil de 83 millions de touristes. L'Espagne, donc, peut, donc, offrir des débouchés et des opportunités intéressantes, donc, aux produits français, principalement, donc, au travers des circuits, donc, de GMS et aussi, donc, sur le canal Horeca. Alors, en ce qui concerne, donc, le canal GMS, quelques éléments à retenir. Donc, la prépondérance, donc, du format du sud-marché, l'existence de chaînes nationales et régionales et, bien entendu, le leadership d'une enseigne que vous connaissez certainement, donc, qui s'appelle Mercalona, qui est une enseigne nationale, qui est leader, donc, sur la distribution agroalimentaire aujourd'hui en Espagne et qui détient 25%, donc, de parts de marché, loin devant une enseigne, comme, par exemple, Carrefour, qui détient, donc, 8% de parts de marché. Alors, toujours en ce qui concerne, donc, le secteur agroalimentaire, donc, l'Espagne est un pays, donc, producteur. C'est, donc, le deuxième pays européen, donc, concernant sa surface agricole utile. C'est aussi, donc, le premier pays européen en surface agricole utile dédié, donc, à la production bio. On compte aujourd'hui, donc, 30 000 entreprises sur ce secteur de l'activité, avec une représentativité particulière sur, par exemple, donc, les secteurs comme celui de la viande ou le secteur des boissons, qui sont, donc, particulièrement représentatifs sur ce secteur. Donc, il y aura, il existe, en fait, évidemment, donc, des opportunités pour des fournisseurs, pour des entreprises françaises, donc, spécialisées, donc, dans les équipements à destination, donc, de cette industrie agroalimentaire espagnole. Alors, quels sont les modes d'entrée sur le marché espagnol et quelles sont, un peu, les régions à privilégier ? Alors, c'est vrai que nous avons, donc, deux pôles économiques, particulièrement, donc, dynamiques, que sont, donc, Madrid et la Catalogne, qui représentent, donc, chacun environ, donc, 19 % du PIB espagnol. Donc, Madrid, c'est, donc, la capitale de l'Espagne, c'est la capitale financière, c'est le siège, évidemment, des grandes entreprises, de la construction, de l'énergie, des services, de l'industrie aéronautique ou des nouvelles technologies. Madrid concentre à peu près, donc, 16 % des entreprises espagnoles. La Catalogne représente, donc, 18 % des entreprises. C'est un centre industriel, donc, historique, avec un savoir-faire particulier dans les domaines de la chimie, de la pharmacie, de l'automobile, du textile, du plastique et aussi, évidemment, donc, un pôle touristique très important. Alors, à côté de ces deux zones, nous avons aussi, en Espagne, donc, des bassins géographiques qui sont très spécialisés. C'est le cas, par exemple, donc, du Pays Basque, avec une expertise importante en matière de machine-outils, de sous-traitance, de mécanique. Ce sont souvent des entreprises, donc, hyper spécialisées et qui sont très tournées vers l'export. Du côté de Valence, donc, du côté de la Méditerranée, il y a un savoir-faire, là, très particulier, donc, dans le domaine des meubles, du plastique, de la céramique et aussi d'une industrie agroalimentaire importante. C'est aussi, donc, le siège de l'enseigne de distribution Mercadona. Et enfin, donc, Saragosse. Saragosse, en fait, qui jouit d'une position géographique privilégiée, privilégiée, vraiment, à mi-chemin entre Barcelone et Madrid, avec, là aussi, une expertise en matière de mécanique, d'électroménager ou d'automobiles. Alors, comment rentrer sur le marché espagnol ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un cadre, quand même, qui est très favorable, aujourd'hui, aux investissements, donc, sur le marché espagnol. Donc, l'Espagne est, aujourd'hui, perçue comme un marché ouvert. C'est un marché facile qui peut être moins contraignant que d'autres marchés européens, au risque, aujourd'hui, quand même, limité. L'Espagne fait partie, donc, des cibles prioritaires des entrepreneurs qui sont à la recherche d'une localisation qui allie, donc, les opportunités professionnelles, mais aussi, donc, la qualité de vie et la culture des affaires. Donc, on compte, aujourd'hui, plus de 14 000 entreprises, donc, étrangères, donc, implantées en Espagne, qui contribuent à hauteur de 44,5 % des exportations espagnoles. Et on note, aujourd'hui, un adérêt vraiment croissant en 2020 pour les entreprises françaises qui sont en recherche, finalement, de proximité, de sécurité et d'opportunité. Et c'est vrai que nous, nous l'avons expérimenté dans le cadre de notre activité, vraiment, une demande très importante sur le deuxième semestre 2020 et sur le premier semestre 2021 avec vraiment une demande accrue de sociétés souhaitant se développer sur le marché espagnol et quels que soient, finalement, les secteurs d'activité. Alors, on poursuit. Alors, l'approche du marché espagnol peut être envisagée, évidemment, de différentes manières. Elles peuvent être compatibles les unes avec les autres. Alors, on peut très bien envisager, donc, une prospection directe de clients. C'est une formule qui présente l'avantage de pouvoir garder le contrôle et la maîtrise du marché. En revanche, c'est une stratégie qui requiert d'une bonne connaissance du marché, des pratiques et une maîtrise de la langue. C'est par ailleurs une stratégie qui requiert, évidemment, du temps et un suivi actif. Alors, si vous ne pouvez pas disposer de temps suffisant ou si vous n'avez pas les ressources pour déployer cette stratégie, vous pouvez confier, évidemment, cette mission à des prestataires, à des sociétés comme la nôtre, qui vont endosser cette casquette de développement commercial et qui, en plus, vont vous permettre de bénéficier d'une adresse et d'un numéro de téléphone sur place, ce qui est souvent, finalement, un élément rassurant vis-à-vis des interlocuteurs espagnols. Alors, une autre stratégie, c'est évidemment la mise en place d'un partenaire commercial, donc qu'il s'agisse d'un distributeur ou d'un agent. C'est une formule assez classique. Beaucoup d'entreprises passent, évidemment, par la mise en place ou par cette typologie de partenariat. Alors, vous allez pouvoir mettre en place un distributeur ou un agent qui, dans la plupart des cas, vont avoir une couverture géographique régionale. Donc, ça, c'est vraiment un élément à valider lorsque vous réalisez ce type de démarche sur l'Espagne, c'est de savoir, effectivement, quelle zone travaille votre partenaire. S'il vous dit qu'il couvre tout le territoire national, l'ensemble de l'Espagne, il faut essayer de creuser un petit peu l'information et de savoir comment il travaille l'ensemble du pays. Il est difficile, aujourd'hui, d'avoir une force de vente suffisante pour toucher tous les coins de l'Espagne. Donc, il est fort possible qu'il travaille lui-même via des intermédiaires, donc des sous-agents ou des sites sous-distributeurs. Et ce sont des éléments importants à intégrer parce qu'effectivement, ça peut conduire à une multiplication des intermédiaires, une multiplication des marges et donc avoir un impact sur le prix final du produit. Alors, la figure de l'agent, juste un mot sur la figure de l'agent commercial, donc juste avant, c'est vrai que c'est une formule que l'on retrouve sur certains secteurs d'activité, comme par exemple le textile, les meubles, la fourniture industrielle. Donc, là aussi, l'agent commercial, ils ont en général une valeur, une couverture géographique régionale. Ce sont donc des professionnels qui sont payés à la commission. Ils sont de moins en moins nombreux et ils ne sont pas très faciles à identifier. Donc, comment trouver un bon agent aujourd'hui ? On peut passer, par exemple, par des collèges d'agents commerciaux. Donc, il y en a une cinquantaine sur l'ensemble de la géographie espagnole. Donc, l'idée, c'est d'envoyer une petite annonce et d'attendre un peu le résultat, les retours de cette petite annonce. Je ne vous cache pas que les retours sont assez aléatoires concernant cette démarche. Une autre manière de procéder, c'est de faire de la chasse directe sur les réseaux sociaux, comme par exemple via LinkedIn. Ou encore, ce qui fonctionne le mieux, c'est finalement d'interroger des clients finaux et de savoir quels sont les agents commerciaux avec lesquels ils travaillent. Donc, cela va vous permettre de remonter vers des professionnels qui sont bien introduits auprès de la typologie de clients qui vous intéresse. Enfin, une autre stratégie d'entrée sur l'Espagne peut être la mise en place d'un commercial ou d'une commerciale en local, avec ou sans création de structure ou de filiale, d'ailleurs. Alors, sans création de filiale, vous pouvez envisager des formules comme le détachement commercial ou la mise en place d'un veilleur. Ce sont des formules qui vont, on va dire, rester limitées dans le temps et ce sont donc des salariés qui vont rester sous contrat français. Si votre idée est plutôt d'embaucher quelqu'un en contrat local, alors la question à vous poser est est-ce que j'ai besoin ou pas de facturer dans le pays ? Si vous n'avez pas besoin de facturer en local à partir de l'Espagne, vous pouvez tout à fait envisager une formule relativement légère comme le bureau de représentation ou le représentant unique de firmes étrangères. Donc, c'est une formule qui va vous permettre d'embaucher du personnel avec un contrat de travail local espagnol. La formule ne vous permettra évidemment pas de facturer sur place et il vous faudra nommer un représentant fiscal dans le pays. Alors, si en revanche, vous avez vraiment un besoin de facturer en local ou si vous souhaitez afficher une présence un peu plus conséquente dans le pays, donc là, il faudra donc vous faire accompagner pour créer une filiale ou filiale qui peut être, par exemple, l'équivalent d'une ESARL, qu'on appelle en Espagne SL, donc Sociedad Limitada, avec un capital de 3 000 euros. Il vous faudra bien entendu choisir un prestataire pour tout ce qui est la tenue de la comptabilité sur place. Alors, un élément à retenir sur la création filiale, c'est relativement facile, c'est relativement rapide, mais ça prend toujours un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu initialement, donc il est important d'anticiper. Autre élément à retenir, donc vous le savez certainement, le niveau des salaires est en général plus faible en Espagne qu'en France. Donc, le salaire moyen annuel en 2020 se situe entre 24 000 et 26 000 euros brut annuels. On négocie toujours en brut annuel. L'impôt ici, comme en France maintenant, l'impôt est retenu à la source. Les charges sociales sont d'environ 6 % et les charges patronales d'environ 30 %. Voilà, je vais donc finaliser avec quelques conseils pratiques. Alors, je vous dirais que d'une manière générale, malgré la proximité géographique, ne pas sous-estimer la difficulté d'introduction sur le marché espagnol, l'Espagne n'est pas une prolongation de la France et les différences culturelles sont importantes. À noter l'importance du relationnel en Espagne, c'est vrai que le tutoiement est quasiment immédiat, ce qui entraîne finalement des rapports plus directs avec vos interlocuteurs. Les échanges sont plus informels. L'accueil est souvent donc très chaleureux, mais cela ne signifie pas pour autant que l'accord soit conclu. Donc, il va falloir s'armer de patience et réaliser donc un suivi actif de vos interlocuteurs. Il est donc très important aujourd'hui, je le répète parce que c'est un élément important, d'intégrer la dimension régionale du marché, de connaître les spécificités régionales, donc l'existence des différentes langues, d'intégrer donc la dimension culturelle, les horaires de travail et les jours fériés peuvent varier d'une région à l'autre et surtout, 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 d'éviter les clichés. Donc, dans le choix d'un partenaire, bien s'assurer, comme je le disais au préalable, de quelle est sa couverture géographique. D'une manière générale, les produits français sont bien perçus ici en Espagne. Le facteur prix reste un élément très important et déterminant, surtout si vous avez un concurrent en Espagne. Donc, c'est un élément sur lequel il faudra être particulièrement vigilant. Et voilà, je dirais que d'une manière générale, le plus compliqué, finalement, n'est pas de rentrer sur le marché espagnol, mais le plus compliqué est finalement d'acquérir une position significative et de la pérenniser, ce qui requiert, finalement, du temps et un suivi très actif et très rapproché auprès des interlocuteurs espagnols. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que j'ai été relativement dans les temps. Merci beaucoup, Anna, pour cet éclairage qui nous en a appris pas mal. Donc, nous avons l'essentiel déjà pour connaître le marché tel qu'il est aujourd'hui et tout ce qu'il peut nous offrir. Je n'ai pas vu de questions se déposer sur le tchat. Je suppose donc que nos participants ont déjà bien tous les éléments avec ce que tu nous as présenté. J'attends de voir, nous attendons un tout petit peu parce que la diffusion est légèrement décalée sur la plateforme. Donc, nous attendons un petit peu. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, allez-y. Anna est prête à répondre. Oui, j'ai des échanges avec certains d'entre vous au cours de la journée. Donc, on pourra peut-être échanger sur vos problématiques de manière plus directe. Et puis, pour le reste, moi, je me tiens à votre disposition. Voilà, si vous avez des sujets que vous souhaitez que nous évoquions ensemble. Donc, je vous laisse bien mémoriser à Pertie Export, Anna Fernandez, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, même ultérieures à l'Open. Voilà, nous vous remercions pour votre participation. Merci. Et nous vous disons à bientôt ou sur un autre webinaire. À bientôt. Bonne journée à tous et bon Open. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir, Anna. Au revoir. Au revoir.